Et nous sommes dans les dernières secondes, les dernières minutes de ce warm-up avec les BMW M3 qui continuent d'évoluer sur cette piste de les deux noms. De l'autre côté, nous allons prendre un petit instant pour passer en revue avec vous le classement actuel et provisoire de cette compétition dans ce groupe N. Vous allez le découvrir, voilà, David L'Espèce qui est en tête pour une petite unité devant Vincent Queudville. Vincent Queudville qui se retrouve donc deuxième, il n'a pas eu de chance avec la Clio Cup, l'équipier du vainqueur Stéphane Koch qui se retrouve donc ici deuxième à une petite unité. Et donc deux, David L'Espèce, juste derrière Pierre Closset, troisième devant Julien Rosé. Vous voyez qu'au niveau du classement, c'est très serré. Ensuite, on a trois pilotes cinquièmes avec donc Ludovic Ferruy, Mathieu Prudhomme et Stéphane Bossard à 35 unités. Logan Joyeux en a 33, Adria Chastan en a 30 et Emmanuel Grossin 29. Donc vous le voyez, même dans cette compétition, on se retrouve avec des pilotes séparés de quelques unités seulement avant cette troisième manche. Ce qui augure donc d'un très, très beau spectacle en piste. La preuve, bien évidemment, qu'il y a de la bagarre à tous les niveaux et dans toutes les compétitions. Alors certes, dans certaines catégories, des pilotes ont pris l'avantage avec deux, trois victoires peut-être. Mais dans cette coupe BMW, il y a du monde. Ce soir, nous allons avoir 24 pilotes en piste, une nouvelle fois une belle grille. Mais malgré tout, ça laisse pas mal d'ouverture. Alors on est effectivement un petit peu dépendant du carton. Il n'y a pas d'autre mot que l'on a vécu à Nogaro pour la première épreuve. Avec un David L'Espèce qui envoie Stéphane Coche dans le mur, qui rebondit. Logan Joyeux qui n'évite pas l'accident suite à un halag. Bref, tout ça nous a quand même pas mal chamboulé la hiérarchie. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le warm-up est terminé. Vous n'avez pas vu d'image, désolé, c'est comme ça, de ce warm-up. On a repris un petit peu tard avec la présentation du classement général. Donc les dernières voitures reviennent. Sachez évidemment que l'on a évolué dans la journée. Ça, ça ne change pas. Donc on est bien passé de... Alors, je prends ma petite fiche. 9h, 11h, 13h, 15h. Il est donc 15h. Monsieur Flick est sur le 3. Madame Flack est sur le 12. Il est donc 3h. Nous avons donc une piste un peu plus fraîche que ce que nous avions tout à l'heure avec la Norma et la Clio Cup. On va donc avoir ici désormais 22 degrés dans la température ambiante. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change peut-être un petit peu la capacité des moteurs, alors que je coupe ma climatisation maison, parce que c'est, eh bien, il faut le dire, un studio et une course qui se déroulent dans des conditions assez difficiles. Bref, nous n'allons pas nous laisser embêter par tout cela. Je rappelle que je risque encore d'avoir des fortes émotions à la vue de la voiture de Logan Joyeux, puisqu'elle reprend une livrée bien connue de l'histoire du sport automobile belge. Vous allez la découvrir dans quelques instants. En attendant, les dernières voitures rejoignent les paddocks. Je suis d'ailleurs sur les images. Il y a encore Vincent Queudville qui est en piste, alors qu'on a Pierre-Julien Lauton qui rentre avec une voiture absolument détruite. Bref, c'est le warm-up. C'est le dernier moment de tester les limites de chacune des voitures. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'avec les 24 pilotes sur la grille de départ, ça risque d'être assez show time. Voilà. On a bien évidemment de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre sur le direct. Merci à vous d'avoir choisi de passer votre fin de soirée en notre compagnie. En parlant de compagnie, très belle transition, puisque la Belgique jouait ce soir au football. Je n'ai absolument pas vu les résultats. Bien entendu. Vous l'entendez comme moi, après ce petit encart sur le football, place à la grille de départ de cette épreuve. Et on va retrouver des voitures plus flashy les unes que les autres. On part sur les images du direct avec, vous le voyez, la grille qui est en train de se remplir petit à petit. et le silence de cathédrale qui est de mise ici à aller de nom avant de partir dans le quatrième tour de formation de cette soirée. Et c'est parti avec David L'Espèce en pôle et des voitures qui ont été un peu plus travaillées au niveau des skis. Ça fait plaisir. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, puisqu'on va désormais avoir des voitures un peu plus jolies au niveau de la décoration. C'est pas mal. Allez. On va passer en revue donc la grille de départ de ce Groupen, avec donc les BMW qui se retrouvent sur la grille de départ. Elles seront donc 24. Voici donc David L'Espèce en pôle aux côtés de Logan Joyeux, le pilote belge avec la voiture bleue et rouge. Pas noir, jaune, rouge comme il a l'habitude de faire ses voitures. Stéphane Koch, lui, est toujours en vert, comme son équipier Vincent Coteville. Attention, puisqu'on sait que les pilotes DTX3 peuvent tous les deux bien partir, malgré la pente qui les attend au départ. Ce départ est bien évidemment arrêté, je le reprécise. Pierre-Julien Lauton est cinquième aux côtés de Pierre Closset. David Delassalle, septième devant Didier et Galea, qui a une belle opportunité. Freddy Hell, que l'on avait vu très bien placé en Clio Cup, se retrouve ici un petit peu en retrait. Il va falloir également bien gérer les 15 minutes de compétition avec à ses côtés un Olivier Mardoc, qui n'a pas eu de chance ce soir. Il a visité beaucoup les bas côtés. Emmanuel Grossin est onzième devant Pascal Cartier. La suite de ce classement, et on commence avec les pénalités, puisqu'on retrouve Emmerick Pierretti, treizième. Et à ses côtés, Julien Rosé, qui a pris deux secondes, suite à ce qui s'est passé du côté de la course de Poarnos. Nicolas Vallette est quinzième devant Loïc Kornpropst, qui aura un drive-thru à effectuer. Max Jambon sera 17e devant Xavier Evrard. 19e place pour Alexandre Bottella. Gilles Vallée, 20e, 21e. Stéphane Gabriel devant Frédéric Téchet. Enfin, Erwann Hubert a pris également deux secondes de pénalité par rapport à son chrono. Tout comme Fred Loustallé, 24e de cette grille. Et enfin, on termine avec les derniers pilotes qui ne sont pas forcément tous là. Stéphane Bottella, Rémi Caron qui est absent. Et David Châtaignier qui partira donc juste derrière Stéphane Bottella au 23e rang puisqu'il y a des absents. Je ne vais pas faire durer plus longtemps ce moment puisque vous le voyez sur les images. Les pilotes viennent rejoindre l'emplacement qui leur est dédié. Avec, voilà, David Lespèce déjà sur la ligne. Il a été parmi les premiers. Alors, c'est assez difficile de démarrer. C'est un petit peu comme Spa-Francorchamps l'était à une certaine époque pour ceux qui ont suivi le sport automobile avant 2002 et les gros travaux qui ont été effectués à Spa. Le départ se fait en montée comme en Autriche également sur le circuit de Spielberg. avec le pied gauche qui doit rester sur le frein. Le pied droit, pardon, sur le frein. C'est assez compliqué. Ça peut nous donner des petits décalages au niveau du départ. Les dernières voitures viennent se placer sur cette même grille. On va pouvoir dans quelques instants insister au départ de la quatrième course de cette soirée avec à droite David Lespèce à gauche, Logan Joyeux dans cinq secondes. L'extinction des feux, le drapeau vert présenté par la direction de course. Attention, il ne faut pas bouger messieurs. Ça recule un petit peu. Allez, c'est parti. C'est parti avec un bon envol du côté de la première ligne. Ça a été compliqué pour les deux pilotes TX-3 qui se sont fait dépasser. Eh oui, Pierre-Julien Lotho et Pierre Closset qui se sont infiltrés. Derrière, c'est un petit peu plus la foire d'empoigne. Il ne faut surtout pas qu'un pilote parte en tête à queue dans le noyau dur. Sinon, eh bien voilà, c'est la catastrophe avec une voiture sur le toit quasiment. Oui, un tonneau pour qui est-ce ? C'est Emmerich Pieretti qui s'est retrouvé sur le toit. Tout comme Stéphane Bottella. Eh bien voilà, on avait craint qu'une des voitures se retrouve en tonneau. Alors là, on a perdu une roue. Là, il y a une roue sur le bord de piste. À qui elle appartient, cette roue ? Oh, Stéphane Koch qui est 23e. Ce serait bien lui. Oh oui, l'énorme sortie ! L'énorme sortie de Stéphane Koch qui se retrouve sur les pneus. Le vainqueur de la Clio Cup qui est out. Catastrophe pour le pilote de l'équipe TX-3 qui perd tout comme au Clio Cup l'un de ses soldats. Oh que c'est dommage. Avec donc l'espèce devant Joyeux, Lotho 3e, Que de Ville, qui reste le seul pilote à défendre les couleurs des TX-3. Ici, on a Julia Rosé. Allez, en caméra marquée avec Julia Rosé. Croise-moi de main. Il m'est dehors. Freddy Hell qui se retrouve en bord de piste. Attention, retour sur cette BMW. Allez, on y va un peu aux chausses-pieds derrière. Et c'est compliqué. Des voitures sont pliées. Et attention parce que Logan Joyeux qui se trouve déjà très proche de David L'Espèce. Attention à cette énorme courbe. Et elle prend du roulis. Elle prend du roulis, cette BMW dans la grande courbe à gauche. Premier tour couvert avec David L'Espèce en tête. Derrière, on tente de se placer. Emmanuel Grossin, la lutte avec Julia Rosé pour la 9e position. Pour l'instant, davantage. Au pilote de la BMW numéro 31. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune dans le premier secteur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, Loïc Kampropst qui est sorti. Loïc Kampropst qui est sorti. Allez, on revient sur la tête de course avec la lutte qui oppose Logan Joyeux et le leader David L'Espèce. Alors que Loïc Kampropst perd encore du temps. Ah, Stéphane Koch qui a volé au-dessus des murs de pneus. C'est incroyable. Quel accrochage. J'espère que vous entendez bien le son de ces BMW qui est un petit peu moins fort. Je ne sais pas si vous entendez cela de manière correcte. Attention, drapeau jaune dans le deuxième secteur. Ah, qui est sorti ? Ah, David Châtaignier. David Châtaignier qui est à la faute dans l'herbe. Attention, ce n'est pas simple de revenir en piste. Il la traverse et il emporte avec lui le cône. Allez. Oh là là, oh là là. Ici, c'est la forme en poigne avec Erwan Hubert dont le pare-choc avant a déjà quitté le châssis de sa BMW. Quatre dixièmes pour Logan Joyeux. Deux voitures derrière qui se touchent. Et Stéphane Gabriel qui se retrouve sur le flanc dans le dernier virage. Attention, David Châtaignier qui découvre cela. Drapeau jaune, Alexandre Bottella également. Loïc Kampropst aussi. Attention, drapeau jaune. Et la voiture qui peut se remettre sur ses roues et repartir. Mais grosse frayeur en fin de peloton. Allez, retour avec Max Jambon qui est pour l'instant solide. Huitième place. Attention, ça glisse beaucoup. Et ces BMW qui sont très joueuses. Ah oui, Vincent Queudville d'abord en Clio Cup et Stéphane Coche ici. Soirée difficile pour les pilotes de l'équipe TX3. Surtout que Stéphane ne sera pas au départ de la Porsche Cup par manque de préparation. Il nous l'a confié tout à l'heure. David Delassalle, sixième, ici, qui joue à la poussette dans la remontée avec Pascal Cartier pour l'instant incroyable. Pascal 5e, il partait très très loin, Pascal Cartier. Et le voilà maintenant à son affaire. En tête, David L'Espèce qui résiste. Mais Logan Joyeux n'est pas loin. Pour l'instant, les deux pilotes du team Blue Sky ne s'attaquent pas. drapeau jaune dans deux secteurs. Ah oui, et pour cause, David Châtaignier qui est allé au casse-pipe. Là, elle est plantée et elle ne sortira plus, cette voiture. Et il commence à y avoir des débris un petit peu dans tous les secteurs. Drapeau jaune dans le troisième partiel. La lutte ici avec Erwann Hubert et Pascal Cartier. Pascal Cartier qui a chuté. Il y a sans doute eu un problème. Allez, on revient sur la lutte en tête entre Logan Joyeux et David L'Espèce. Logan qui se rapproche de son adversaire tout comme derrière Vincent Queuteville. Sur Pierre-Julien Lotto, attention. On a Emmanuel Grossa qui perd des places. Pascal Cartier ici toujours à la lutte. C'est l'explication derrière pour le top 10. Freddy Hell qui va peut-être plonger à l'intérieur. Il y va et il se touche. Et incroyable, il parvient peut-être à garder la voiture et à prendre son avantage. Freddy Hell qui est poussé dans les armes-côts. Et les deux voitures qui doivent sans doute renoncer. Freddy Hell avec une voiture complètement pliée maintenant. 3 dixièmes toujours entre les leaders. Eh bien, ça bouge beaucoup dans cette catégorie groupenne. Oh, une voiture qui a quasiment été partie sur le toit. Qui est quasiment partie sur le toit. Parlons français s'il vous plaît. Enfin, alors que Max Jambon parvient à garder une belle sixième place. Didier Galea, septième. Oh là là ! Et on a pilote en difficulté dans les trois secteurs. Allez, retour en tête. Retour en tête avec la lutte pour la victoire. On part à moins de neuf minutes maintenant. On n'est même pas. Allez, on vient de passer le tiers de cette épreuve. Et à passer tout ce temps dans les échappements de la voiture de David L'Espèce. Le gars de jeu risque d'user son train avant. Attention à ne pas abuser de cette aspiration. Trop longtemps, on risque de se faire dévanter. Et on peut se retrouver, comme David Delassalle tout à l'heure, sur deux roues. Et risquer le tonneau. Ce qu'on le sait ici, les vibreurs sont traîtres. Et un transfert de charge mal effectué vous sanctionne immédiatement. La lutte pour la troisième position qui oppose donc Pierre-Julien Loutot à Vincent Coteville. David Delassalle, cinquième, donc un peu esselé. Max Jorbon, sixième, septième, Didier Galea. Julien Rosier, huitième. Emmanuel Grossin et Pascal Cartier, neuf et dixième. Alexandre Botté, la quatorzième. Et derrière, on retrouve les autres pilotes qui ont déjà connu des difficultés. Puis l'abandon pour Fred Loustalé et David Châtaignier. Qu'on a vu les quatre faire en l'air quasiment. tout comme Olivier Mardoc et Stéphane Coche, victime d'une sortie de piste. C'est parti. Et vous constatez que ça n'est pas simple de prendre l'avantage sur son adversaire dans ses compétitions. On était en caméra embarquée avec Vincent Coteville qui se battait avec Pierre-Julien Louton pour la troisième position. En tête, toujours l'explication entre David Despèces et Logan Joyeux. Les deux pilotes du Team Blue Sky qui vont, je pense, jouer la bonne entente plutôt que risquer de mettre les deux voitures au talus, comme on dit chez nous. Max Jambon, sixième. Oui, tout dans le style de la glissade, alors qu'ici, on a trois pilotes à la lutte avec Frédéric Téchet, treizième. Jamais été appareil fait ce soir. Il se bat avec sa voiture et devant lui, on retrouve Emeric Pieretti et Erwan Hubert. Et regardez le croisement de mains nécessaires pour faire évoluer cette voiture. Emeric Pieretti avec une voiture blessée qui continue à se battre peut-être pour arracher un top 10 en fin d'épreuve. Il peut peut-être tenter de croiser la trajectoire, Emeric Pieretti. Non, mais en tout cas, il se rapproche de son adversaire alors qu'on est remonté à une distance d'une demi-seconde entre les deux hommes de tête. Attention, on a un pilote qui a perdu une position. C'est Erwan Hubert qui s'est fait dépasser par Emeric Pieretti. Vous l'avez à l'image. Oh là là, ça sort large. Oh, et le tête à queue. C'est récupéré d'extrémistes. Alors, on joue vraiment du portière contre portière. Et les revendeurs de rétroviseurs d'occasion sur CM3 doivent faire une fortune avec cette Coupe de France tant il y a de bagarres. Allez, ça continue et on finit le boulot. Allez, Emeric Pieretti en tête à queue, il peut repartir. Et on a quand même une pensée pour la direction de course à qui on ira porter hommage en allant déposer un petit cierge quand même parce que là, il risque d'y avoir du boulot après cette manche. Et on n'a fait que quatre courses. Rendez-vous compte, il y a encore après la Porsche Cup. Et la Porsche Cup, je peux vous le dire, ce ne sont pas les plus tendres. Attention, Logan Joyeux, deux roues à l'extérieur de la piste. On embarque avec la BMW du pilote belge. Les deux pilotes du Blue Sky Racing qui sont donc bien à l'heure à faire. Drapeau jaune. Drapeau jaune dans le premier secteur. Et oui, c'est à mon avis Stéphane Bottella qui était sorti. Et non, c'est Emeric Pieretti qui l'avait provoqué. Et ce drapeau jaune, Emeric Pieretti qui est en tête à queue partout. On a envie d'avoir un petit souci sur sa voiture. Allez, on complète un nouveau tour ici à aller de nom dans le dernier tiers de cette quatrième course de la soirée. David L'Espèce sur le point de remporter sa troisième victoire en trois participations depuis le début de cette troisième manche. Décidément, par contre, je pense que Logan Joyeux est en train de préparer la contre-attaque. Et même s'il n'y avait que 23 pilotes au moment de l'extinction des feux, nous ne sommes plus que 18. Les retardataires pourraient avoir leur rôle à jouer. Vincent Coneville qui se remet d'une course très très courte avec la Clio Cup. Malheureusement, il s'est retrouvé dans le mur des pneus au premier virage. Avec un moteur coupé, il a dû se retirer de l'épreuve précédente. Mais ici, avec cette BMW, il a une chance réelle de terminer sur le podium. Alors effectivement, comment ça se passe, nous dit Yann sur le chat pour la direction de course. Cette dernière, effectivement, ne s'attarde que sur les réclamations déposées à l'issue du week-end de compétition. Ce qui explique également le délai nécessaire à l'obtention de certains classements s'il y a une demande. Attention à Logan Joyeux qui se retrouve peut-être en difficulté. On l'a vu beaucoup plus à la dérive à la fin de ce nouveau tour couvert. Par contre, derrière, Vincent Coneville est parfaitement en train de mettre la pression sur Pierre-Julien Lauton pour la troisième place. Effectivement, il faudra faire les comptes à l'issue de ces épreuves parce qu'à mon avis... Oh, attention, on a un drapeau jaune dans le premier secteur. Oh oui ! Oh, et sous le nez des leaders ! Sous le nez des leaders. Je pense que c'est... Alors, soit c'est Alexandre, soit c'est Stéphane Bottella. Je pencherai pour Stéphane la voiture noire à vérifier. Oui, c'est bien Stéphane Bottella qui était là en difficulté ! Et qui se fait percuter. Alors, par qui ? Je ne sais pas. Oh, par David Delassalle ! Oui, c'est bien ça ! C'est David Delassalle qui est allé percuter... Malheureusement, Stéphane Bottella qui était en retard. Alors, du coup, ça a permis devant... A David L'Espèce de garder la tête... Mais Logan Joyeux s'est rapproché. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Eh bien, Vincent Coteville est plus que jamais proche de... La troisième position. Allez, Vincent Coteville. Alors qu'il y a deux dixièmes. Deux dixièmes entre les leaders. On est avec Logan Joyeux rapidement. Est-ce que le pilote belge peut trouver l'ouverture sur son adversaire ? Et qui... Oh, Logan Joyeux qui part à la faute ! Oh, il peut in extremis sauver sa voiture... Mais c'est une demi-seconde de perdu ! Attention ! Parce que gagner, c'est bien. Être deuxième, c'est sympa. Mais abandonner... C'est pas top ! Alors, entre une deuxième place, c'est un mur de pneus. Le choix, à mon avis, est vite fait au sein de l'équipe Blue Sky. Allez, alors que la lutte... Bah oui, il va de nouveau tourner au... Au vinaigre avec l'avantage, peut-être pour Julien Rosé, qui n'a pas de dégâts là où, eh bien, David Delassalle est allé percuter à Stéphane Bottella tout à l'heure. Loïc Antrop, c'était en difficulté. Est-ce qu'il va rentrer ? Non, il repart, tout simplement. Et on était retombé à 6 dixièmes au dernier passage. Vincent Queudville à l'extérieur, peut-il croiser ? Vincent Queudville, non, ça ne passe pas. Il reste 20 secondes. Et David L'Espèce qui ressort difficilement, on l'a vu, un supréptissement en tête de ce... neuvième tour de course. Dixième et dernière boucle ici. Allez de nom pour David L'Espèce qui semble devoir s'imposer. On n'en a pas parlé, mais la lutte pour la septième position est aussi assez intense entre Max Jambon, septième, et ici, Emmanuel Grossin. Est-ce qu'Emmanuel, le pilote de F2F Racing, peut peut-être passer ? Max Jambon avec sa voiture numéro... entre 22... 22, pardon. On va y arriver. Hop, c'est chaud. Et ça ne passe pas. Drapeau jaune dans le troisième secteur. C'est reparti. Allez, on a un tête à queue pour Emerick Pierretti, dont ça n'est vraiment pas la course. Et donc David L'Espèce en tête. Eh bien, la lutte la plus intéressante est désormais pour la cinquième position entre David Delassalle et Max Jambon. Et Julia Rosé, pardon. Max Jambon est à la lutte, lui, avec Emmanuel Grossin. Allez, c'est le dernier tour. Les retardataires pour les leaders, et cela peut avoir son importance, je le rappelle. Est-ce que David L'Espèce va trouver la solution sur les retardataires ? On est très prudent, on n'a pas envie de se faire piéger. Et c'est terminé. Victoire de David L'Espèce devant Logan Joyeux. Troisième place pour Pierre-Julien Lothon. Quatrième place pour Vincent Queudville. Cinquième, Julien Rosé. Et sixième, David Delassalle. Ça a été chaud. On était attentifs à ce qui se passait sur le classement. Max Jambon, septième. Juste devant, Emmanuel Grossin. Didier Galléa et Pascal Cartier qui, un peu plus loin, va compléter ce top 10 dans cette quatrième épreuve. Onzième place pour Erwann Hubert. Douzième, il arrive. Emmerich Pieretti. Stéphane Gabriel, quatorzième devant, Loïc Kampropst. Alexandre Bottella est 16e. Pierre Closset, 17e. Et voilà pour le classement de cette quatrième épreuve. Et bien voilà, ça a été de nouveau très disputé en tête. On va retrouver d'ailleurs notre ami David à l'interview. Puisque, bien oui, c'est de nouveau lui qui s'impose. Voilà, avec David qui nous rejoint une troisième fois ce soir. Rebonsoir, David. Rebonsoir, Maxo. Avec un son très fort. Mon Dieu, j'ai dû tuer. J'ai dû faire perdre 20% d'audition à la moitié de l'audience. Bref, David, une course qui a été beaucoup plus compliquée à remporter cette fois-ci puisque tu avais un bel jeu fougueux derrière toi qui a tenté à plusieurs reprises de prendre l'avantage. Un beau duel, un quart d'heure de lutte, pas un seul contact, sauf si on est passé à côté. Mais en tout cas, ça a été une belle bagarre. Raconte-nous comment tu as vécu cette épreuve de BMW M3 Series, le fameux Groupe N. Eh bien, écoute, ouais, c'était assez chaud pendant toute la course avec Logan. Il est resté vraiment collé tout le long et en fait, j'ai juste pu le décoller un tout petit peu à la fin parce qu'il avait moins de pneus que moi, il avait moins gardé de pneus que moi. Mais voilà, moi, j'étais surtout en difficulté en fait dans le dernier virage. J'avais un petit peu de mal à ressortir. Logan ressortait mieux en général. Et bon, ressortir mal de la plus longue ligne droite du circuit, ce n'est pas forcément une bonne idée. Non, et on a vu que sur la fin, dans les deux, trois derniers tours, vous étiez quasiment, pas en vrac, mais un petit peu à la dérive dans la remontée avec, bon, tu n'es pas le seul à Stéphane, qu'on a eu tout à l'heure à l'interview, nous a dit que la Clio, c'était aussi un petit calvaire avec les pneus. On sait que la BMW est déjà de base très surviveuse. On l'a vécu du côté de la première manche. On l'a vécu aussi à Poarnos. Donc, finalement, cette BMW, c'est un peu la plus grosse mangeuse de gomme. Et finalement, ça s'est joué à pas grand-chose, puisque tu l'as dit, voilà, de par ses réglages, je pense, ça a été plus compliqué pour Logan de tenir derrière toi. Et finalement, toi, tu as réussi à l'emporter. Finalement, ce que l'on peut retenir de cette course, c'est que ça s'est joué à pas grand-chose, finalement. Oui, oui, ça s'est joué à pas grand-chose, effectivement. Je pense que Logan aurait pu essayer de m'attaquer dans le premier ou le deuxième tour. Et ça aurait sans doute changé la philosophie de la course. Après, on a eu un petit moment chaud aussi avec un retardataire. Alors, je ne me rappelle plus qui c'était. Enfin bon, il y avait un retardataire. C'était Stéphane Bottella, qui était en plein travers de la trajectoire au virage du pont. Je pense que c'était notre ami Stéphane Bottella, qui était là avec la voiture noire et jaune. Exactement, donc on a eu un petit peu chaud, parce que du coup, on ne savait pas trop où passer, à droite, à gauche. Ça va, finalement, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé, mieux que pour certains, puisque, comme on l'évoque sur le chat à l'instant, la question n'est pas qui va remporter la Porsche Cup, mais qui partira en tonneau, puisque c'est un petit peu ce qui ressort à chaque épreuve. On attend de voir qui va terminer sur le toit, et c'est vrai qu'on ne les a pas encore évoqués, mais tu peux peut-être nous en parler. Les vibreurs sont assez traîtres ici, avec la BM. Ça nous a donné quelques belles figures. Est-ce que toi, tu t'en es tenu bien loin, ou justement, tu t'es servi de ces vibreurs ? Oui, il y a une paire de vibreurs qu'il ne faut surtout pas prendre, notamment le droit dans la cuvette, il est vraiment très dangereux. Il ne faut surtout pas le prendre, parce que je pense qu'on a tous fait au moins un tonneau pendant les pré-qualifs. Après, il y a la BM qui est assez sujette à ça, et aussi la Clio, parce qu'elle est extrêmement raide. La Porsche, elle est moins sujette à ça, donc ça devrait un petit peu mieux se passer, mais il vaut quand même mieux rester loin de celui-là en particulier. Alors, loin de moi la volonté de te contredire, mon cher David, mais je vois des images en ce moment qui me confirment que la Porsche, ça vole pas mal non plus. Mais bon, on gardera ça peut-être pour tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, et bien voilà, on va se retrouver avec peut-être la Porsche Cup dans quelques instants, et de nouveau ta voix, même s'il y a encore pas mal de clients ici pour cette Porsche Cup. Oui, merci. Allez, à tout à l'heure, bonne chance. Voilà, de notre côté, on va marquer la petite pause qui s'impose du côté de ce troisième meeting ici à Alednon. Je rappelle rapidement que si vous souhaitez, vous pouvez évidemment nous soutenir. Il vous suffit de vous rendre dans la description ou de découvrir le lien et d'adresser votre donation sur PayPal avec un petit message. D'ailleurs, si vous nous soutenez, autant passer un petit coucou. Ça fait toujours plaisir, quelle que soit la donation, petite ou importante. L'important pour nous, évidemment, c'est de faire perdurer cette TV et surtout, eh bien, c'est le geste avant tout. Je rappelle aussi que vous pouvez vous rendre dans la description sur gameslandet.com, le site qui nous fournit évidemment un partenariat des jeux sympathiques et vous pouvez y trouver de belles promotions avec notamment Dirt 4 qui est en ce moment à 15% ou encore le jeu Micro Machine ici en haut à gauche sur votre écran qui sort fin de ce mois de juin. Nous sommes évidemment sur Air Factor 2. Pour ceux qui se posent encore la question sur le chat, vous pouvez d'ailleurs retrouver le jeu dans la description. Alors que les pilotes sont actuellement, si je ne dis pas de bêtises, en train de patienter pour quitter la pitlane et accéder à la piste lors de ce warm-up. De notre côté, on va jeter rapidement un petit coup d'œil au classement général de cette Porsche Cup. Le classement GT avec David Despès, tiens, 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 ça change, qui est en tête avec 80 unités devant Logan Joyeux. Les deux pilotes se sont expliqués il y a quelques instants, on espère les retrouver de nouveau à la lutte. On notera l'absence de Stéphane Koch dans cette épreuve. Il nous l'a dit tout à l'heure, il ne fera pas la Porsche Super Cup, la Porsche Cup, pardon, suite à un souci et un manque de préparation, tout simplement. Et ensuite, on retrouvera donc Pierre Cosset, Thomas Pinotto, David Delassalle, trois petits pois devant Junior Rosé, Vincent Cudville, Hugo Falkenburg, et enfin Jérôme Chevasson, dixième, mais déjà à près de 62 unités du leader. Voilà donc pour le classement général de cette Porsche Cup. On se retrouve dans quelques instants pour vivre la fin du warm-up, même s'il est déjà bien entamé. et ensuite, eh bien, place à la mise en place de cette grille de départ. On la passera en revue ensemble avec, pour l'instant, 24 pilotes sur le serveur. A tout de suite donc pour la dernière course de cette soirée, ici à Lédonon pour cette Coupe de France Virtuelle des circuits FFSA. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501